Je suis chanteur, je suis peintre, je suis sculpteur. Souvent je ne sais pas ce qui m'anime. Je peux finir un tableau et puis bon. Une semaine, deux semaines après, je me pose la question « Mais qui a fait ce tableau ? » Pourtant c'est moi qui le faisais. Ça m'était arrivé plusieurs fois. Donc je suis sûr que mon inspiration n'était pas effectivement de moi-même. Je me dis que c'est la force divine, l'Esprit de Dieu qui m'inspire. Je n'ai pas de technique « fils ». C'est-à-dire que mes tableaux ne se ressemblent pas. D'abord pour tout commencer, je m'adapte à l'environnement. C'est-à-dire quand je suis quelque part, tout ce qui est là-bas, je les utilise pour travailler. Souvent il m'arrive parfois, j'utilise la peinture. C'est-à-dire la peinture que nous connaissons qui se vend dans les boutiques. Et souvent il m'arrive parfois où je fais de la peinture traditionnelle, de l'Afrique. Sous, je peux prendre du charbon, je peux prendre de la terre, la couleur de la terre. Je peux faire plusieurs couleurs avec. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que c'est le contenu de l'environnement que je travaille. Souvent il m'arrive parfois où je peins uniquement la femme. Et souvent il m'arrive parfois où je peins la nature. Et souvent aussi il m'arrive parfois où je peins seulement les enfants. Mais aujourd'hui là je suis plus basé sur la culture africaine. C'est-à-dire que là on voit des artistes traditionnels de l'Afrique en train de jouer au tam-tam, communément appelé diemé. Et des femmes qui chantent avec des masques, qui dansent. Quand je peins je suis heureux. Souvent quand je suis assis je peux faire deux heures, trois heures, quatre heures sans me lever. Je n'ai même plus envie de me lever. Souvent je peux rester en train de peindre du matin jusqu'au lendemain matin. Quand l'inspiration est trop, je n'arrive pas à arrêter, je continue. Bon je n'ai pas compté mais ça peut arriver dans la cinquantaine. Non au fait c'est pas une toile en carton mais c'est le support qui est du carton. Ah voilà, c'est pas une toile en carton mais c'est le support qui est du carton. Sinon c'est du tissu. Oui, oui, et souvent je peins aussi sur des pots d'animaux. Je le fais aussi. Je peins partout. Oui, le mur, souvent si des morceaux de bois. Le jour où l'inspiration vient, tu vas voir la découverte aussi. Il y a plusieurs techniques. Donc je n'ai pas une technique fixe à moi. Tant que je ne signe pas, tu ne peux pas savoir que c'est Jacques Zapat qui l'a fait.